Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série d'entretiens dans le cadre de la campagne de crowdfunding du documentaire Utopie. Utopie, c'est une série documentaire que nous souhaitons réaliser avec l'équipe du collectif Data Girl pour aller à la rencontre de celles et ceux qui tentent de changer le monde en mettant leurs idéaux à l'épreuve du réel. Dans le cadre de cette nouvelle série d'entretiens, nous allons rencontrer des personnes qui pensent d'ores et déjà à l'utopie comme une réalité, au réel de l'utopie. Et pour commencer, je vais demander à notre première invitée de se présenter. Bonjour, Réjeanne Sénac, directrice de recherche Sanéras au Centre de Recherche Politique de Sciences Po où j'ai le plaisir d'enseigner. Nous vous avions déjà reçu à l'équipe de l'épisode numéro 61 sur l'inégalité des sexes dans le cadre de vos travaux sur le genre. Aujourd'hui, nous vous recevons plutôt dans ce questionnement. Pour vous, quelle est aujourd'hui l'actualité de l'utopie ? Alors, j'ai effectué une recherche en particulier à la base d'une enquête auprès de 120 responsables d'associations ou activistes, féministes, antiracistes, écologistes, antispécistes ou de lutte contre la pauvreté. Ce qui est intéressant, c'est vraiment ce sentiment d'urgence mêlée, à la fois urgence sociale, urgence écologique, qui a bien sûr été accentuée par la pandémie du Covid-19, mais qui était déjà très présente et qui porte l'utopie, non pas comme quelque chose d'irréaliste, mais au contraire comme le seul réalisme possible, au sens où les autres stratégies d'action, et en particulier le plaidoyer et la réforme, n'ont pas forcément porté leurs fruits, n'ont pas permis de dépasser les sentiments et les vécus surtout d'injustice et d'inégalité. Et dans ce terrain multiforme, avec des activistes qui peuvent se concentrer au départ sur un type d'injustice, ce qui vraiment ressort, c'est ce sentiment d'interdépendance, à la fois des dominations, mais aussi des émancipations. Donc il y a une conception qui peut être une conception un peu discréditante de l'utopie, comme un rêve qui serait à la fois totalitaire et inefficace, mais ce que portent les acteurs de l'émancipation, c'est au contraire qu'il faut aujourd'hui penser le politique, la politique comme Saint-Artin-Val entre ce qui est et ce qui devrait être. Et s'en donner les moyens, il y a une expression que je trouvais très belle, c'est l'idée qu'il faut tisser nos rêves tout en ayant les pieds dans le réel, et avancer que la révolution ne sera pas un moment mais un processus, et qu'il faut avancer à travers des expérimentations, des alternatives concrètes, mais pour tendre vers une déconstruction et une construction globale. Vous évoquiez la crise pandémique du Covid-19, et en l'occurrence, qu'est-ce qui a changé ? Parce que les urgences que vous évoquez, ces luttes, elles précédaient cette crise. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans cet état de fait ? Je pense que ce qui a évolué, c'est vraiment le partage d'un rapport au monde et à l'injustice qui est beaucoup plus global. Il est important de penser le quoi, le vers quoi et le comment de l'utopie. L'utopie, vraiment penser comme se donner les moyens, mettre en place les conditions pour vivre ensemble dans une société plus juste et plus heureuse. Je pense que la dimension de l'interdépendance, le sentiment de l'interdépendance, d'être toutes et toutes concernées, humains, non-humains, je pense que ce qui s'est passé au moment de cette pandémie, c'est ce sentiment que sur cette Terre, il n'y a pas un homme maître et possesseur de la nature, captant, s'appropriant les ressources, les biens, les êtres humains, avec des hiérarchies, des hiérarchies en fonction des couleurs de peau, en fonction des sexes, en fonction des classes sociales, mais que nous sommes toutes et tous habitantes et habitantes de ce monde. Il faut essayer de penser un monde qui ne reproduise pas à la fois ces injustices, mais aussi cette destruction. Et nous devons repenser donc notre rapport aux catégories de la modernité. Et moi, ce qui a beaucoup été dit dans les entretiens que j'ai faits pendant le confinement, c'est vraiment cette idée de fluidité, de remise en cause des catégories et de ne plus être enfermé, en particulier dans ces rapports raison-émotion, humain-non-humain. Donc vraiment une prise de conscience de l'interdépendance et une volonté d'être acteur et actif pour porter une interdépendance juste, heureuse et sobre. Vous évoquez dans vos recherches 120 entretiens, avec beaucoup d'horizons, depuis l'antispécisme jusqu'à l'anarchisme libertaire ou à certaines formes de luttes féministes. Habituellement, c'est des luttes qu'on voit s'exprimer individuellement. Comment est-ce qu'il se forme un maillage entre toutes ces luttes ? Comment est-ce qu'on crée une unité à partir de tout ça ? Parce que ce sont des luttes qui apparaissent comme segmentées. Alors ce sont des luttes qui sont à la fois segmentées par rapport au public qui est visé en termes d'émancipation. Mais l'objectif d'émancipation est commun. La dénonciation d'une domination imbriquée, d'une imbrication entre des structures capitalistes, patriarcales, racistes, hétéronormatives, spécistes, fait point commun. Donc on voit qu'il y a un ennemi commun, il y a un objectif commun. La difficulté, c'est de faire bien commun sans perdre ses revendications particulières, ses vécus particuliers et la dimension de premier concerné. Donc pour moi, Edouard Glissant, qui a d'ailleurs été beaucoup cité, est intéressant pour ça. Parce que c'est cette idée d'arriver à faire identité-relation. Les îlots feront des archipels, je l'ai beaucoup entendu en termes aussi de type d'action. Donc on va faire des alternatives, mais des actions qui seront préfiguratives. Donc c'est pas seulement faire son petit jardin et être cohérent entre soi, mais vraiment penser à notre monde, pas seulement repenser son monde. L'enjeu, il est non pas de faire convergence, c'est une expression d'ailleurs qui n'est pas vraiment appréciée, parce qu'elle est vue comme uniformisante, comme assez totalitaire. Pas un seul mot d'ordre, mais faire des alliances, des coalitions, des complicités. Donc là, on est dans quelque chose où, pour reprendre Edouard Glissant, le fer commun, sans se perdre, reconnaître une interdépendance qui ne soit pas une fusion ou une confusion. Il y a cette idée que le fer commun, c'est l'océan. C'est l'identité-relation entre les îlots. C'est les archipels, il y a une coordination d'associations qui s'appelle l'archipel citoyen, osons les jours heureux. Donc on voit qu'on est vraiment dans une radicalité, au sens où on va questionner à la fois les causes, mais aussi les moyens, les stratégies à mettre en œuvre, sans rien s'interdire. Et en respectant les différentes modalités d'action, que ce soit du plaidoyer, des recours en justice, de la désobéissance civile, voire un questionnement de la frontière, violence, non-violence, sur qui est en position d'être résistant, d'être agresseur ou d'être violent. Donc la radicalité, elle est dans la pluralité et dans le respect de cette pluralité d'approche, mais aussi dans la force et dans la lucidité de la critique. Et bien sûr, dans un imaginaire qui soit émancipé des catégories, qui sont des catégories d'assignation et d'enfermement. C'est une radicalité à la fois dans la portée de la critique, dans l'émancipation et de l'horizon, mais aussi une volonté de ne pas s'enfermer dans une forme d'authenticité ou de vérité, de dogmatisme pur. Donc on voit bien qu'on est vraiment dans une réflexion qui est une réflexion complexe, dans le faire commun, dans les critiques, dans l'horizon, tout en n'étant pas dans un enfermement ou dans une vérité dogmatique qui reproduirait de la domination. Comment apparaît la notion d'utopie dans vos entretiens ? Comment est-ce que ces militants et ces militants de divers courants évoquent l'utopie finalement comme un mode d'action ? L'utopie est vraiment abordée en contre et en réappropriation par rapport à un diagnostic à la fois d'injustices qui se reproduisent, mais aussi d'incapacité des institutions actuelles ou des modes d'action traditionnels, en particulier les plaidoyers, la réforme, d'être réellement efficace pour modifier en profondeur, transformer les rapports de domination et les vécus d'injustices et d'inégalités. Et l'utopie est vraiment une manière de dépasser la colère, de porter des émotions qui soient des émotions positives, mais aussi de mettre en œuvre concrètement, donc on est dans tisser des rêves, le pied dans le concret, donc de mettre en œuvre concrètement du juste qui rend heureux. Donc vraiment l'utopie a un rôle très positif, mais aussi très réaliste, on peut se dire que c'est oxymorique. Et ceci d'autant plus pendant la pandémie, il y avait cette idée que nous vivons une dystopie. Et que donc la seule réponse à une dystopie, c'est l'utopie. C'est devenir des acteurs du juste, alors pas dans une logique idéaliste non réaliste justement, mais vraiment mettre en place les conditions de possibilité, non pas de l'irréaliste, mais du souhaitable. J'ai interviewé par exemple des associations comme Equitaz, ou la Maison des Femmes de Montreuil, ou la Féministèque, ou Zoopolis Animaux Paris à Animaux Zoopolis, où il y a une mise en place concrètement de quelque chose qui peut apparaître utopique, qui sont des espaces d'égalité, d'émancipation, mais que l'on rend concret localement, pas avec la volonté d'en faire des parenthèses pour ceux qui ont ce luxe de pouvoir vivre en cohérence de manière émancipée, mais de pouvoir faire des espaces préfiguratifs d'une autre société, d'un autre monde, et pour mettre des brèches dans une société qui est vécue comme injuste et inégale. Vous évoquez la question des imaginaires qui est centrale, dans l'utopie, et notamment dans la critique de l'utopie, et je vais vous renvoyer à deux imaginaires qui viennent très souvent quand on évoque l'utopie. Le premier, c'est l'imaginaire du privilégié. Vous vous isolez pour créer votre communauté, vous devez en avoir les moyens pour le faire. Qu'est-ce que vous avez rencontré qui peut éventuellement répondre, ou qui peut questionner cette notion que celui ou celle qui s'extrait, finalement, peut le faire, donc c'est déjà quelqu'un à qui finalement peu de problèmes se posent ? Alors, c'est vrai qu'il y a une tentation du local, une tentation de la cohérence individuelle, qui est un écueil qui peut tout à fait participer, en réalité, de la reproduction du système hégémonique. Les acteurs que j'interview sont tout à fait conscients de ces limites-là, et c'est pour ça qu'ils parlent plutôt d'alternatives qui soient des brèches ou qui soient des mesures préfiguratives de ce que pourrait être un monde qui serait un archipel interdépendant global. Pour moi, c'est le nœud, en fait, de penser à une émancipation qui soit une émancipation qui prenne le pas au global par des expérimentations locales, par des alternatives locales, mais qui font assez brèche et solidarité pour pouvoir construire un autre monde ensemble. Je vais continuer cette idée d'imaginaire. L'utopie pour beaucoup de gens, dans son acception moderne, contemporaine, c'est cette vision, finalement, de personnes blanches, plutôt éduquées, qui vont partir sur les chemins d'une cohérence écologique, d'une cohérence entièrement démocratique. Vous avez cité beaucoup d'autres luttes, l'antispécisme, la lutte antiraciste. Comment est-ce que ces mouvements envisagent l'utopie par rapport à cette image, qui serait, là encore, une image de privilégié ? Alors là, je pense qu'il y a quand même un filtre médiatique qui est tout à fait trompeur. Quand on regarde, par exemple, l'éco-féminisme, on voit bien, et Vandana Shiva était il n'y a pas longtemps à Paris, on voit bien que la remise en cause de l'appropriation de ce qu'on appelle, nous, la nature, avec une vision très dichotomique, pour produire de la croissance de manière illimitée. Celles qui ont fait barrage de leur corps, celles et ceux, mais c'était plutôt celles qui ont fait le barrage de leur corps pour porter un monde qui ne détruise pas à la fois la nature et les communautés qui vivent dans ces lieux-là, ça a plutôt été des femmes, et des femmes d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, donc plutôt des non-blancs et des non-privilégiés. Donc on voit bien là qu'on a un prisme plutôt toujours par cette idée d'incarnation du chef, du chef idéologique qui porterait un corpus cohérent vers un autre monde. Et quelles sont les références qui sont mobilisées pour en appeler à l'utopie comme mode d'action, justement ? Dans les références théoriques, on va vraiment avoir beaucoup des références telles que celles de Muray-Boschkin. Donc on a vraiment cette idée d'écologie sociale, d'implication de la liberté et de l'égalité par une mise en conformité locale. Mais quand on lit Muray-Boschkin et la manière dont il est pensé d'ailleurs, on est vraiment dans cette idée de penser une dénonciation du global par le local pour repenser un autre global. Donc il y a vraiment cette idée-là, et non pas pour se protéger dans des petits îlots alors que la forêt est en feu. Donc là, on a vraiment cette référence-là. On a aussi une référence à Saul Alinsky, vraiment sur cette idée de ne pas lâcher pour autant l'institution, donc d'être dans un imaginaire instituant, mais en étant dans un art martial très complexe où on va retourner la force des institutions et de la domination contre elles-mêmes pour faire avec et pour déconstruire. Le jujitsu de masse, je crois, pour parler comme Alinsky, avec cette idée de co-construction avec les premiers concernés et de vraiment réflexion sur le qui prend la parole pour ne pas avoir ces phénomènes de confiscation et de reconstruction de la domination par les sachants qui sont souvent des hommes blancs hétéronormés. Donc, il y a vraiment des références de ce type, des références à Emma Goldman, à Lisa Watson pour justement cette idée de faire de la radicalité, mais une radicalité qui soit respectueuse de la pluralité et du vécu de chacun. Édouard Glissant aussi et Patrick Chamoiseau pour vraiment penser une identité qui ne soit pas une identité d'entre-soi, mais une identité relation. quelque chose qui soit dans la fluidité, donc l'indéfinition, dans la fluidité et dans un vraiment penser le faire commun. Là, vous évoquez des références dans le domaine de la pensée, de la réflexion, de la théorie. Est-ce qu'il y a aussi des terrains, des luttes, des expérimentations actuelles, contemporaines qui font modèle dans ces mouvements pour aller vers l'utopie comme mode d'action politique ? Alors, on va pas mal me parler des expérimentations de communautés anarchistes, que ce soit en Espagne, durant la guerre civile, ce qu'on a appelé la guerre civile, au Kurdistan, enfin voilà. Il va y avoir des références avec quand même l'idée, je trouve ça très intéressant, qu'il n'y a pas de modèle type. C'est-à-dire qu'il y a des vécus, des expérimentations, une volonté de mettre en œuvre la possibilité de résister à un contexte qui est un contexte où les catégories de la domination sont encore très présentes, en partageant des idéaux communs, des principes communs, mais en étant conscient que le retour d'une reproduction de ces catégories est toujours en risque. Donc moi je trouve qu'il y a une forme d'humilité, d'humilité à la fois dans les références passées, mais aussi dans la manière dont on se met en cohérence individuellement, collectivement, mais je trouve avec une vigilance pour ne pas recréer des hommes ou des femmes providentiels, ou des expériences qui seraient vues comme idéalistes, comme dogmatiques. Il y a vraiment cette idée qu'en fonction de là où on vit, de ce qu'on vit, de nos expériences, il va falloir se réinventer et réinventer une forme de cohérence, d'interdépendance, de solidarité. Et comment est-ce que dans ce cadre-là, on pense à un monde commun autour de ces utopies ? Comment est-ce qu'on relie tout ça pour en faire vivre dans ce monde unique que nous avons à habiter collectivement ? Alors là c'est vrai que c'était plutôt la fin de mes entretiens et c'était intéressant parce que le déroulé était plutôt d'abord la dénonciation d'un présent qui portait l'histoire d'un passé injuste, qui pourtant avait été idéalisé comme en particulier en France l'histoire des droits de l'homme, des Lumières, qui aujourd'hui expliquait pourquoi on a encore autant d'inégalités en fonction de sa couleur de peau, de son sexe, du lieu où on vit, où on est né, de ses capitaux sociaux. Donc vraiment une volonté de comprendre les racines, et c'est en ça où c'est radical, les racines des inégalités, des injustices actuelles, et sur la projection, on était dans une projection au présent, c'est-à-dire vraiment se dire on ne peut pas faire de la science-fiction, on ne peut que vivre aujourd'hui en essayant de mettre en place les conditions de possibilité dans des communautés ou dans des espaces que l'on va déterminer pour se mettre en cohérence, pour préfigurer ce qui pourrait exister et dans le même moment s'associer à ce qui pourrait porter une réforme, donc ne pas lâcher pour autant les plaidoyers ou le travail sur le droit, en particulier l'affaire du siècle est intéressant pour ça. Mais par exemple, l'association Paris Animaux Zoopolis, très intéressante, donc il s'est inspiré du livre de Donaldson et Kim Lika, et qui au départ faisait plutôt du plaidoyer, par exemple, pour l'interdiction d'utilisation des animaux dans les cirques, et qui, je le vois aussi avec L214 par exemple, s'est rendu compte que ces plaidoyers, au niveau national, n'arrivaient pas forcément à passer, donc en termes de modifications légales, et qui de ce fait-là, s'est dit, on va arriver à faire bouger, à montrer que c'est possible, par exemple Paris Animaux Zoopolis, que c'est possible au niveau d'une ville comme Paris, qui est quand même une capitale, qui si elle montre l'exemple, peut vraiment mettre des brèches de manière beaucoup plus globale, et c'est quelque chose qui a été obtenu, ou pour L214, montrer qu'il était possible que des grandes anciennes, par exemple, ne vendent plus des œufs qui proviennent d'élevages en batterie de poule. Donc on est dans cette idée qu'il n'y a pas forcément de pureté de l'action, et qu'on ne se salit pas, ou qu'on ne salit pas son objectif ou son authenticité, en se disant, je vais à la fois essayer d'agir sur du global, soit de l'international, soit du national, et en particulier à travers des réformes juridiques, mais si ça, ça ne porte pas, ou si les lois ne sont pas appliquées, je vais montrer, le faire au niveau local, pour pouvoir faire exploser le système. Comment est-ce que c'est pensé cette idée de « on va faire une expérience, montrer son efficacité, et ensuite, entre guillemets, la plaquer, c'est quoi, c'est au visage des pouvoirs publics, au visage des institutions, comment est-ce qu'on fait ce passage de « nous sommes convaincus par notre expérience, nous allons en faire un levier politique » ? C'est à la double détente, c'est-à-dire qu'on le voit bien avec L214, je trouve, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une utilisation de ses actions, de ses succès, même si c'est des succès à petite échelle, ou des succès de premier pas, pour montrer que c'est possible, donc il y a une prise de conscience, et il s'adresse avant tout au grand public, il s'adresse à la fois au grand public, et aux décideurs. Donc il y a à la fois faire le poids, par la prise de conscience du grand public, donc par exemple en diffusant aussi des vidéos, et on le voit avec tout ce qui est performance, aussi de la part des féministes. Par exemple, sur les féminicides, c'est très intéressant, j'ai interviewé Marguerite Stern, qui a fait les collages contre les féminicides, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça va changer de coller des morceaux de papier ? C'est vraiment David contre Goliath, quoi. Mais le pot de terre contre le pot de fer, ça marche. C'est-à-dire que tous ces mouvements-là montrent bien qu'en termes de reconnaissance des féminicides, qui maintenant est un terme qui est rentré à la fois dans notre langage, mais aussi qui a mis la pression sur les acteurs publics, pour qu'ils donnent les moyens de lutter réellement contre cette violence systémique, qui a des implications très concrètes en termes de mort d'individus et de violences subies au quotidien. Donc ça, je trouve que, par exemple, les collages contre les féminicides est très didactique, très explicite sur ce qu'une prise de conscience ou des actions qui, au départ, étaient des actions d'une personne qui voulait reprendre l'espace public, c'est-à-dire écrire qu'on ne puisse plus, ne plus voir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, dans ces avancées, dans ces expérimentations, il y a vraiment cette idée, vous ne pourrez plus faire semblant de ne pas savoir que ces inégalités existent, qu'on peut faire autrement, et que, si on veut, on ne peut pas, dans une agency individuelle, où les pauvres, bougez-vous, ou les discriminés, franchement, vous le cherchez bien, mais que si, collectivement, on se met en mouvement, on peut porter un monde plus juste pour toutes et pour tous, sans du tout d'avoir une vision naïve, c'est-à-dire qu'il y a une conscience que, là, on ne fait qu'un rapport de force par la prise de conscience du grand public et par la pression au niveau des institutions et des acteurs concernés, pour, et là, on se retrouve sur le GJ de Sudema, c'est-à-dire pour retourner la force contre le système. Alors, par pure provocation, juste pour savoir, est-ce que, parmi les gens qui vous ont interrogé, il y a des personnes qui n'y croient pas, qui restent sceptiques face à ce mode d'action, et si elles n'y croient pas, pourquoi ? Non. Par contre, ce que j'ai entendu, de la part de celles et de ceux qui sont impliqués dans des luttes et dans des luttes souvent intersectionnelles, c'est-à-dire dans des luttes qui remettent en cause les dominations entre humains, mais aussi entre humains et non-humains, dans un rapport au vivant, qui ne soit pas un rapport au vivant de soumission ou d'appropriation, il y a, souvent on dit, voilà, ils sont pessimistes. Non, ils ne sont pas pessimistes. Ils sont lucides, ils sont réalistes. Et c'est aussi parce qu'ils sont réalistes qu'ils croient autant en l'utopie. C'est-à-dire qu'ils savent que dans les conditions actuelles, on ne bouge qu'à la marge. et les dominations se reproduisent. Donc, il y a une vraie lucidité de leur part sur le fait qu'il ne faut pas forcément se croire arriver parce que des expérimentations locales marchent. C'est-à-dire que le challenge, il est justement de passer des îlots aux archipels. Il est de renforcer et de dépasser l'hégémonie. Donc, je n'ai pas rencontré de personnes qui me disent tout ça est dépassé, il faut juste réformer à la marge et se rendre compte des avantages du capitalisme. Non. Par contre, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit soyons vigilantes et vigilants. Nous vivons un moment où on peut avoir l'impression qu'il y a vraiment une prise de conscience globale de l'interdépendance et de la dimension mortelle de nos catégories qui sont avant tout des catégories mortifères de domination. Mais le danger est qu'on revienne à du business as usual, qu'on fasse uniquement des petites mesures de façade et qu'on conserve la croissance comme horizon ultime, l'émancipation individuelle comme bonheur premier. Donc, il y a vraiment cette lucidité de dire rien ne bougera sans un rapport de force très fort, sans une confluence et c'était d'ailleurs c'est un regroupement en particulier des activistes de l'ouest de la France autour de la Z de la Une, de la Dune, de Bretignolles qui a été évacuée avec une violence et sans respecter aucun rapport de droit des personnes d'ailleurs pendant le confinement. Donc, il y a cette idée de faire confluence avec lucidité mais avec ce sentiment que ça ne changera pas de manière automatique ou naturelle. Il va falloir se mettre en rapport de force, éviter que se reproduisent des logiques d'homme providentiel ou de femme providentielle et donc une véritable exigence, lucidité qui fait, je pense, la force aussi de ces mouvements donc avec comme horizon de faire commun sans se perdre en bienveillance de la pluralité, pluralité des perspectives, pluralité d'action tout en arrivant à porter ensemble quelque chose qui fasse sens pour toutes et pour tous. Un point de pessimisme quand même, on le voit aux Etats-Unis en ce moment avec les émeutes suite aux violences racistes policières qui amènent à une disqualification de certains mouvements politiques, à leur stigmatisation par la parole publique, l'application StopCovid et les possibles craintes de dérive vers une surveillance de masse qui sont déjà portées par les GAFA mais instrumentalisées par beaucoup d'Etats aussi au profit politique de répression. Est-ce que le rapport de force est même possible dans ce climat qui tend plutôt vers une forme de tour de vis, de répression des mouvements insurrectionnels ou des simples luttes politiques et de limitation des droits de manifestation ou d'expression publique ? Alors, c'est une question qui est soulevée d'ailleurs par un grand nombre de personnes que j'interview. C'est vrai que c'est un moment où le pire et le meilleur se côtoient. C'est-à-dire que la prise de conscience des limites des systèmes capitalistes fondés sur l'oppression et l'appropriation des ressources et des corps et des vies de certains permet de donner un éclairage qui met un peu en difficulté les dominants et les structures hégémoniques et qui les amène donc à durcir encore plus le ton et à justifier un recul par rapport aux droits fondamentaux. Donc là, on voit bien en effet qu'il n'y a pas de naïveté ou de facilité à avoir vis-à-vis de ça. Donc le rapport de force, c'est un rapport de force qui n'est pas égal. C'est vraiment David contre Goliath tout en sachant que, tout en ayant conscience que jusqu'à présent, ils ont été l'instrument des puissants. Donc cette idée de se réapproprier les principes fondamentaux du libéralisme politique, les principes de liberté, d'égalité pour ne pas qu'ils soient confisqués sous en particulier les oripeaux des états d'urgence ou d'un rapport à la sécurité ou à la dimension sanitaire, biopolitique. À la fois, bien sûr, une prise au sérieux de l'importance de la crise sanitaire et des précautions qu'il faut prendre, mais que ça ne soit pas le masque d'une nouvelle forme de totalitarisme. À la lumière de ces entretiens dans lesquels vous avez vous-même constaté que l'utopie était maintenant un nouveau mode d'action politique, comment pensez-vous qu'on puisse construire un nouvel imaginaire pour adresser ces luttes par ce moyen ? Alors, j'aurais tendance à dire qu'il existe déjà et que ce n'est pas un imaginaire, c'est un vécu. On peut le voir autour d'associations ou de plateformes comme Alternativa, l'Archipel Citoyen, comme Adastria. Il y a énormément de collectifs qui font déjà le lien comme l'affaire du siècle, l'affaire de tous. On voit bien qu'il y a déjà des réseaux qui sont constitués, énormément de maillages sur le territoire qui d'ailleurs dépassent la métropole. J'ai interviewé des personnes qui se battent et des associations qui se battent en Martinique à un Guadeloupe contre le Chlordécone par exemple, qui est vraiment un scandale qui mêle écologie et post-colonialisme. Enfin, on voit bien que concrètement des personnes vivent à la fois la dénonciation, la remise en cause et le fait de porter des alternatives, de les vivre, de les partager. Donc ces archipels, elles existent déjà. Portées par des personnes qui sont des premiers concernés et qui sont des acteurs, il est maintenant nécessaire, je pense, de pouvoir leur donner une visibilité beaucoup plus grande et beaucoup plus partagée en montrant qu'on n'a pas forcément des mythologies ou des modèles à répliquer. Le Rojava est souvent cité ou les communautés anarchistes en Espagne ou des sociétés. Mais l'idée, ce n'est pas de répliquer, c'est vraiment de dire que ça a été possible avec des spécificités liées au vécu loco, à ce qui est remis en cause de manière imbriquée avec un territoire. Mais nous vivons, nous faisons des alternatives. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des plateformes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans se mettre en valeur comme la solution, la réponse, le vécu, mais vraiment de dire « Regardez sur le territoire les différentes alternatives, regardez comment il y a une diversité, une pluralité de vécu, de réappropriation, d'émancipation qui se tiennent la main. » Et là, vraiment, on retrouve cette idée d'océan, d'identité, relation d'Edouard Glissant, c'est-à-dire comment l'important, c'est que les îlots sont reliés par des océans et en même temps sont peut-être à des latitudes un peu différentes parce qu'ils déconstruisent, ils y portent d'autres vécus, d'autres injustices mais aussi d'autres horizons. Les imaginaires, et on les discrédite souvent en disant que c'est des imaginaires, c'est des vécus. Les injustices, c'est des vécus. L'émancipation, la solidarité, c'est aussi du vécu, sans naïveté, sans idéalisation, mais vraiment avec une nicidité qui fait aussi que ça donne beaucoup d'espoir et moi, je suis sortie de cette enquête à la fois en prenant très au sérieux les résistances, les difficultés, les tentations et les tendances hégémoniques de reproduction, mais aussi avec un sentiment d'élan, de générosité, d'humilité, de bienveillance qui essaiment sur tout le territoire avec une conscience d'être des petites molécules de l'océan, des petites expériences, mais qui ne prennent sens qu'ensemble. On n'est pas dans quelque chose qui serait un imaginaire complètement déconnecté, qui n'existerait pas encore, mais qu'il faut faire advenir et déjà donner la place, prendre au sérieux tous ces vécus-là et c'est comme ça que les brèches deviendront en réalité un autre monde. Merci beaucoup Ajan Senak. Et nous vous donnons rendez-vous bientôt pour d'autres entretiens depuis le réel de l'utopie et bien sûr rendez-vous sur Kiskiisbankbank pour soutenir notre projet de série documentaire Utopie au pluriel pour aller sur le terrain dans les lieux du réel de l'utopie.